Je pense que nous étions fiers de notre ville, c'était l'avant. Je ne dirais pas insouciant, heureusement qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Rien n'a plus jamais été pareil à Lac-Mégantic après cette terrible nuit du 5 au 6 juillet 2013. L'après, moi j'ai retrouvé mes citoyens engagés, prêts à se reconstruire, qui se sont tenus debout. À 80 ans, retraitée et maintenant loin des projecteurs, l'ancienne mairesse Colette-Roy-Laroche jette un regard lucide sur les 10 dernières années. Quand on vit ce moment-là, quand on regarde vers l'avant, on se dit 10 ans, c'est long. La reconstruction de l'humain, ça ne se passe pas de la même façon pour chacun et il faut avoir confiance que le temps, avec le temps, nous allons y arriver. Nous nous posons des questions, comment on va survivre... Un premier point de presse bouleversant, qui sera suivi d'une centaine d'autres en deux ans, jusqu'à la fin de son mandat en 2015. J'ai contacté la première ministre, Mme Marois. Je réclame et le conseil municipal l'équité pour Lac-Mégantic. Des années que jamais Colette-Roy-Laroche n'oubliera. Ça, c'est important, cette roche-là, où il s'est un jour arrêtée, le train. La vie, le Musicafé était ici. Alors quand vous êtes ici, bien je veux dire, laissons les roches parler, mais aussi votre coeur parler, votre mémoire parler. Car les pertes ont été incommensurables. En plus des victimes, des commerces de la rue Frontenac et plusieurs maisons ont été rasées par les flammes. Puis, il y a eu cette décision difficile à prendre, de démolir les bâtiments encore debout en raison, entre autres, de la contamination des sols. On ne me pose plus la question, on ne m'arrête plus sur la rue pour me le dire, mais je sais que les gens, entre eux, s'en parlent. Pour certains, ça a été une mauvaise décision. Pour d'autres, ça a été une bonne décision. Et pour moi, la résilience des méganticois, c'est leur courage, c'est leur solidarité, puis je dirais même la dignité dans laquelle on a vécu les premières années après la tragédie. Cette dame-là représente clairement la force de caractère et la résilience des gens de Mégantic qui vont s'en sortir, j'en suis sûre. On accueille la mairesse de Mégantic, Madame Colette Roy Laroche. Un courage qui a inspiré bien les Québécois. Et c'est encore le cas, comme en témoigne cette rencontre imprévue sur la rue principale. Madame, vous êtes l'ancienne maire? Vous êtes l'ex-maire? Oui. Ah, je dois vous saluer. Merci. Vous avez été d'une perspicacité, d'un courage, d'une... j'en reviens pas comment vous avez été extraordinaire. Bien, vous êtes vraiment gentille, ça me fait du bien. Madame, je ne suis pas gentille, c'est sincère. Merci. Parce que j'étais estomaquée par votre travail. Et du travail, il en reste encore beaucoup à faire. Moi, c'est l'aspect, là, dans tout ce dossier-là, dans les dix années, qui, je vous dirais, là, j'allais dire choquée, là, mais qui me choque le plus, oui, de voir l'inaction du gouvernement face à la réglementation ferrovière. Si, à partir de la tragédie de Lac-Mégantic, les choses ne changent pas, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que ça va prendre pour que les choses changent? Un regard qui se veut bienveillant aussi, même si tout n'est pas parfait. Comme ces longs trains qui ne contournent toujours pas centre-ville. Mais les deuils ont été faits et se font toujours. Puis j'aimerais que les gens pensent qu'on n'est pas qu'une tragédie. On est du monde, on est des personnes, on est une communauté qui s'est prise en main. Ici Marie-Ève Lacat, Radio-Canada, à Lac-Mégantic. Sous-titrage Société Radio-Canada